Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et let's go aujourd'hui pour découvrir les cases 13 de nos calendriers de l'Avent. Je suis contente d'avoir vu hier dans vos commentaires que vous étiez assez d'accord avec moi globalement sur l'appréciation des calendriers. Mais bon, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'ils nous aient déçus ou pas, de toute façon on va continuer avec eux jusqu'au 24. Et du coup let's go avec le calendrier Pokémon aujourd'hui pour commencer. Et puisqu'on est le 13, on entame l'avant-dernière ligne des calendriers Funko, c'est vrai. La moitié est dépassée aujourd'hui. Et aujourd'hui jour 13, jour de chance ou pas... Oh ! C'est Eline qui va être contente ! On a un petit carapuce en couleur ! Et ça, c'est vraiment stylé. Du coup ça veut dire qu'on va avoir les starters et en argenté et en couleur. Et évidemment que je préfère 100 fois ceux qui ont leur vraie couleur. Là le petit carapuce comme ça, il est adorable. Et du coup le petit salamèche qu'on a eu hier en argenté, il va se trouver dans les cases restantes en couleur. Et carapuce c'est trop bien ! Dommage qu'Eline ne soit pas avec nous aujourd'hui pour le découvrir parce qu'elle aurait kiffé, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue avec la chocogrenouille de Mélodie. Et regardez, il en reste plus beaucoup, ça me fait trop triste là. La boîte, ça elle est à moitié vide du coup. Mais ça veut dire aussi qu'on est plus proche de la fin que du début. C'est triste, c'est triste, mais bon il nous en reste quand même pas mal ! Il nous en reste quand même pas mal, attention. Aujourd'hui on a un livre de potions ! Oh, elle est trop belle la potion ! Regardez ça, la petite potion, il y a des petits brins d'herbe à l'intérieur, des petits trucs, des machins. Et le livre du cours des potions également. C'est génial, j'adore le petit scellé autour du bouchon comme si la potion est débordée en plus, c'est incroyable. C'est trop stylé. Merci Mélodie, j'adore. Restons sur Harry Potter, jour 13. Ça c'est un truc de sorcier là, le jour 13 on va avoir un truc stylé, je le sens dans le calendrier Harry Potter. Un petit personnage stylé, s'il vous plaît. Bon ça risque de pas être aussi stylé qu'il y a, parce que le dragon, il était vraiment vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, nous avons... Ah, il est bien stylé quand même ! C'est Lucius, avec sa canne baguette ! Est-ce qu'il est pas mignon ce petit Lucius ? Bon, mignon, j'avoue, je suis pas sûre que ce soit le qualificatif qui convienne le mieux à Lucius. Mais en petit pocket pop comme ça, ça le rend un petit peu mignon. Bref, ça reste un petit personnage emblématique d'Harry Potter. Même si je préfère les créatures, et on en a eu que deux au final, le hibou et puis le dragon. J'espère que les autres arrivent, parce que là, deux en 13 jours, sauf que je trouve ça trop peu perso. On verra ça, on verra ça. Let's go maintenant pour voir le petit calendrier de luxe. La case 13, elle est ici avec les lunettes d'Harry Potter, comme il eut. Et à l'intérieur, oh, je vois un tissu. Alors, ne me dites pas que c'est un énième tissu pour laver les tablettes et l'écran, parce que là, sinon c'est trop. Non, ça a l'air un peu plus grand que ça quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, c'est un carré de tissu. Ça sert à quoi, juste un carré de tissu comme ça ? C'est une serviette ? C'est un petit mouchoir en papier, peut-être ? Ça peut être ça, hein ? À tout moment, c'est un mouchoir en papier. Par contre, j'aime bien. Les designs, ils sont cools, avec les emblèmes des 4 maisons. Tout le monde est représenté. Il y a tout le temps les 4 maisons qui sont représentées, et c'est bien, parce que du coup, ça fait forcément plaisir à tout le monde. Mais ouais, du coup, je comprends pas l'utilité de ce truc. Donc si vous avez une idée en commentaire, à part un mouchoir en papier, je vois pas. Parce que c'est trop petit pour en faire, genre, un foulard. Oh, quoique, 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 à tout moment, ça part en foulard et je me sens like a scout. Hey ho ! Bon, je sais pas, je lirai vos commentaires, ça sera certainement mieux que si j'essaye de deviner. Et du coup, je verrai selon l'utilité que vous me proposez, si ça me plaît ou pas comme cadeau. Mais pour l'instant, c'est pas incroyable, incroyable, pour moi en tout cas. Allez, on a fait beaucoup de Harry Potter, on enchaîne avec les whooshies. Vous avez fait des petits pronostics sur les nains hier, mais vous m'avez pas vraiment convaincue. C'est trop compliqué de les reconnaître, perso, je trouve toujours, malgré ce que vous me dites. Et j'étais pas la seule à avoir cet avis, donc est-ce que nous avons un énième nain dans cette case ? Ah non, on est sur une princesse, qu'on va jamais reconnaître. Qui es-tu ? Oh si, je la reconnais, c'est Mulan. Vas-y, c'est Mulan, c'est sûr, c'est Mulan. Dites-moi que c'est Mulan, c'est la seule qui a cette tronche-là, avec cette tenue. La tenue, là, ça c'est la robe de Mulan, je reconnais quand elle a les cheveux longs et tout. Je suis sûre que c'est ça, mais bon, du coup, elle est pas incroyable, incroyable. Bon, bah, pour ça, pareil, je lirai vos commentaires et vos avis, mais je pense que là, on est sur une petite Mulan. Dommage, parce que j'adore le personnage, mais là, le whooshies, bah, il est sans saveur. Je suis pas une fan, fan, fan. Ah, là, j'espère bien qu'on va avoir du lourd. Toi, ça fait plaisir de t'ouvrir, surtout après le whooshies, mon pote, parce que tu nous régales, avec à chaque fois des figurines adorables que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai lu vos commentaires par rapport au Pocket Pop qu'on a pas eu jour 9. Ça aurait dû être un tic, du coup, mon petit cœur est un petit peu brisé, parce que j'avoue que tic, c'est un de mes préférés. Donc, malheureusement, c'est lui qui a sauté, mais c'est pas grave, peut-être qu'aujourd'hui, on aura son copain, tac. Et du coup, ça serait encore plus triste, parce qu'il se retrouverait tout seul sans son pote au tic. Ah, non, c'est le petit Mickey avec un chapeau de Père Noël. Et je regarde le calendrier en même temps, parce que c'est pas la même tenue. Là, il a une tenue de Père Noël, que là, il a une tenue de Père Noël sans manteau. Qui c'est ? On dirait le Père Noël quand il a fini sa tournée et qu'il se pose devant sa cheminée, là, avec son petit pull et ses bretelles. Je sais pas si c'est ça. Peut-être qu'ils ont oublié de mettre le manteau à mon Mickey. Il est mignon, mais juste la tête. Pourquoi il a pas mis le manteau de Père Noël ? On est d'accord, il est un peu plus stylé ici, avec sa tenue complète de Père Noël. Et là, par contre, ce serait un des premiers reproches que j'ai à faire à ce calendrier, c'est s'ils nous ont mis ce Mickey, plus celui-là où il y a juste la tenue qui change et que sinon la posture, le bonnet, tout est pareil. J'avoue que là, je vous aime bien, je vous ai complimenté depuis le début, mais là, ça serait un petit peu limite. Je prendrais ça pour un doublon de personnages à titre personnel. Bon, on verra. Ne crions pas des fêtes trop tôt. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a ça sur mon calendrier ? Lui, il met pas de jour en jour. Tous les jours, je retrouve un truc dedans, dessus. Aïe, aïe, aïe. Voyons voir, du coup, la surprise de la case 13. À tout moment, c'était le bonus qu'on a trouvé hier, parce que c'est une case en hauteur, mais non, c'est bon, le cadeau est encore dedans. Et ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, attendez. Et a priori, ce sont des petites cartes. Comment ça s'appelle, ça, avec l'effet qui bouge ? Aux couleurs des quatre maisons. Alors, niveau style, j'adore. Niveau utilité, bon, à moins de les patas fixées contre un mur et que ça fasse une déco toute petite, toute petite, pourquoi pas. Mais sinon, j'en vois pas une grande utilité. Par contre, c'est stylé. Et là, on a la carte de Serpentard, avec soit la tête de serpent, soit le serpent en entier, avec écrit Serpentard en bas. Pareil pour Gryffondor, soit on a que le lion, soit on a le lion en entier. Et là, il y a la lettre, il y a l'initiale aussi de la maison, donc du Gryffondor. Ma maison, les plus beaux. Regardez comment ils pètent, là, avec l'aigle. Ravenclaw, incroyable. Et pouf souffle, votre blaireau. Même votre blaireau, il est un peu stylé. Non, faut dire ce qu'il y a, j'avoue, c'est un peu stylé. Ah, elles sont autocollantes. On peut enlever le petit truc à l'arrière pour les coller. Petit plus, quand même, petit plus. Ça sert du coup de déco. C'est stylé, en vrai, j'aime bien. J'aime toujours quand ils nous font ce petit truc-là, là où il y a des images qui bougent. J'ai toujours 8 ans dans ma tête, j'aime toujours ce genre de truc, franchement. Allez, let's go maintenant, pour découvrir le petit doux et bol du jour. Viens ici, mon petit gars. Et aujourd'hui, je veux fourchette de Toy Story 4. C'est mon envie. Je guess que c'est fourchette de Toy Story 4. Ça me ferait plaisir. Voilà, pas du tout. Je vois du jaune. Il n'y a rien qui va. Ce n'est pas fourchette. Oh, c'est un petit Simba. Il est trop mignon. J'adore, j'adore sa bouille. En plus, on avait eu Mufasa il y a quelques jours et ça me fait kiffer, du coup, d'avoir d'autres du Roi Lion. Et Simba, c'est un commun, pas Stie Blanche. Mais ce n'est pas grave, il est trop beau. Vraiment trop beau, j'adore. J'espère qu'on en aura encore d'autres parce qu'il reste Timon Pumba. Nala aussi, qu'on n'a pas encore eu, donc allez, dans les neuf cases restantes, j'espère en avoir au moins un ou deux. Si on a de la chance du Roi Lion, ça me ferait kiffer. Maintenant, il nous reste la pièce Disney du jour et la case 13. Elle est derrière Minnie. Attention. Oh, il est stylé. J'aime bien. C'est un personnage Pixar, mesdames et messieurs, qui est tout vert. Un personnage Pixar tout vert. Faites vos guess, faites vos guess. Et attention, voici, mesdames et messieurs, Bob Razowski. J'adore le petit logo dans le fond, évidemment, il est parfait. Et Bob, quoi, ça fait plaisir d'avoir Bob. Il me fait trop rire ce personnage. Je pense qu'on aura Sully, du coup, dans une prochaine case pour aller avec. Mais parfait, Bob, ça me fait plaisir. J'aime bien. Du coup, on en a fini avec les calendriers classiques. Il nous reste le cadeau de Mélodie, puisque hier, on en a ouvert un, mais je m'étais trompée. Donc let's go pour en ouvrir encore un aujourd'hui. Et également le cadeau de Maman Quick, qui est du coup un petit cadeau French Flair. Et on va commencer par ça, puisque je l'ai attrapé. C'est parti pour découvrir le cadeau du jour. Et du coup, nous avons un petit flat to bear. J'espère que je le dis bien. C'est un petit ours en peluche tout doux et tout plat. On dirait le doudou de ma soeur. Coucou à toi si tu passes par là. Qu'elle avait quand elle était petite. Elle le quittait jamais. Du coup, la grosse Madeleine de Proust en voyant ça, même si c'est pas exactement le même, mais il est trop mignon. Il s'appelle Baby Milk. Enfin, en tout cas, il y a ça sur l'étiquette. Et franchement, je le trouve trop mignon. Il est vraiment tout doux. Ah oui, c'est fait 100% en peau de mouton. C'est de la laine de mouton. Eh bien, très bien. Je suis contente d'avoir découvert les flat to bear. Et let's go maintenant pour découvrir le cadeau de Mélodie, qui est super lourd. Je sais pas ce qu'elle a mis là-dedans. Mais ça m'a tout l'air d'être un gros cadeau. Oh là là. Oh là 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 là. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. T'as pas fait ça. J'adore. Mélodie, t'es trop forte. Oh. Regardez les gars. C'est pour ça que c'était lourd. C'est une génie. C'est une génie. Donc là déjà, on a une boîte. Magnifique boîte. Qui peut servir à ranger tout et n'importe quoi. Mais customisée. En mode Ralph 2.0. Avec la règle du chat qui boit les milkshakes. Et le petit lapin qui mange les pancakes. Et à l'intérieur de la boîte, elle a mis une préparation pour pancakes. Je suis morte Mélodie. T'es trop forte. C'est trop forte. La boîte, elle est incroyable. On a évidemment le petit cœur You're My Hero de Vanellope. Le petit chat sur le côté avec des petits milkshakes et des petits cœurs là comme ça. Et le petit lapin qui aime les pancakes avec les pareilles des petits trucs en 3D sur les côtés. C'est trop beau. Et la préparation pour une pancake quoi. T'es une génie Mélodie. Sache que je suis fan de toi. Tu es mon idole maintenant. Au même titre que Ben. Tu me fais kiffer. Franchement c'est trop bien. Merci, merci, merci. J'ai envie de faire des pancakes maintenant. Ça y est, j'ai envie de manger des pancakes. Ah là là. Merci beaucoup Mélodie. Et du coup les amis, ça y est. On a ouvert toutes les cases 13 de nos calendriers. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 14. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501